Louise Beaudoin, je suis Québécoise et j'ai 75 ans. J'ai été députée, j'ai été ministre, et puis sinon j'ai beaucoup travaillé dans le secteur culturel. Dans ma génération, on n'avait pas le choix, parce que le Québec était assez en retard sur ces questions-là, et on n'avait pas vraiment de modèles. Il y en avait quelques-uns quand même, Thérèse Casgrain, Lise Payette, et on les prenait aussi en France, Isabelle Badinter, Gisèle Halimi, et c'était comme naturel, c'était comme une évidence que là, si on voulait sortir de notre dépendance à tous égards, nous les femmes québécoises, il fallait se prendre en main, et puis on était naturellement féministes, disons. pour permettre, comme je disais, l'épanouissement, puis l'autonomie, et puis pour employer un mot anglais, ce que je ne fais jamais, l'empowerment, c'est-à-dire cette montée en puissance, finalement, des femmes dans tous les secteurs de la société, que je joue en politique, qui était beaucoup le mien. On a eu notre première femme première ministre en 2012, donc on était quand même assez en retard par rapport à d'autres pays, et je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura une autre, hein, bon. Alors, et même à l'Assemblée nationale, je veux dire, bon, il y a 40 % de femmes maintenant à l'Assemblée nationale du Québec, c'est assez extraordinaire, mais on n'est pas encore tout à fait à l'égalité, et surtout les femmes n'occupent pas les postes importants dans les gouvernements. Je crois que l'enjeu fondamental demeure, avant, pendant et après la pandémie, toute la question de la conciliation famille-travail. On a vu, là, pendant la pandémie, qu'il y a plus de femmes qui ont perdu leur emploi, plus de femmes qui ont dû prendre la charge mentale encore et toujours, des questions familiales, des enfants, etc. Je crois qu'il va falloir, pour que les femmes soient vraiment autonomes, qu'elles donnent la mesure de leur talent et de leur créativité, et qu'elles puissent réussir dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que les gouvernements soient, on a fait du chemin, mais soient plus attentifs encore à cette question-là, et que si l'égalité homme-femme doit vraiment être atteinte, ça passe par la conciliation famille-travail.